Qu'est-ce que c'est que collecter dans des villages bien vivants, dans des situations, dans des groupes, dans des cultures qui vivent ? Les Journées du Patrimoine ont été organisées par la mairie de Saint-Laurent, mais nous avons proposé de nous y associer, nous au Musée des cultures guyanaises, pour organiser une rencontre transfrontalière dans le cadre d'un programme de coopération que nous avons engagé l'année dernière avec le Surinams Museum de Paramaribo et le Musée Goldie de Bellem. Ça consistait à quoi ? C'était une rencontre importante, la première que nous organisons, pour rassembler des acteurs du patrimoine et des représentants culturels, principalement amérindiens et bouchinengés, autour de la question du patrimoine, de sa conservation, de sa transmission, de sa valorisation. Nous avons organisé quatre ateliers dans la matinée d'hier, samedi, quatre ateliers avec des thématiques bien spécifiques, une thématique musée, une thématique patrimoine immatériel, une thématique art et artisanat, qui rassemblait beaucoup de plasticiens et d'artisans, artisans d'art. Quatrième thématique sur l'archéologie et l'histoire et la valorisation des sites. Les invités étaient des Brésiliens, de Bellem, Macapa, Oyapoke. Côté Surinam, on avait des gens de Paramaribo, de Mongo, de Piquinsley, donc ça c'est le haut du Surinam. On avait des gens d'Albina, de Galibi, de Mongo. Donc une grande diversité d'origines géographiques et aussi une grande diversité culturelle, des professionnels du patrimoine et des danseurs, des artistes, des conteurs, voilà. Il en est sorti quoi ? Il en est sorti que tout est à faire, tout est à faire pour arriver à construire une coopération durable et une coopération forte, si vous voulez. Les initiatives sont nombreuses, on n'est évidemment pas les premiers à faire de la coopération, mais voilà, maintenant il faudrait que nous, nos musées, arrivions à nous organiser pour que travailler ensemble soit quelque chose d'évident, de naturel, quasiment au quotidien. Nous avons les mêmes groupes culturels sur nos territoires, nous avons les mêmes collections dans nos musées, nous avons des problématiques qui sont tellement proches qu'il faut qu'on puisse vraiment travailler ensemble, souvent, beaucoup. Pourquoi Saint-Laurent ? Pourquoi Saint-Laurent ? Parce que Saint-Laurent est une ville frontière et qu'une rencontre transfrontalière se doit d'être à la frontière. Donc on organisera la même l'année prochaine à Saint-Georges, là encore ville frontière, cette fois avec le Brésil, et d'autres partenaires d'un autre bassin de vie aussi important que ce bassin de vie du Maroni, donc l'Oiapoque l'année prochaine. Alors c'est une première pour vous, l'objectif a été atteint ? Oui, je crois qu'on peut dire que l'objectif a été atteint, je vous dis, c'est pour nous en effet une première, donc on a forcément des couacs et des insuffisances, mais bon, ça nous sert aussi à faire mieux la prochaine fois, mais je crois que tout le monde est reparti content, oui, je l'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !